Musique De plaines en forêt, de vannons en colline Du printemps qui va naître à tes mortes saisons Jean Ferrat c'était un homme simple, aimé en fait par tous Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Il a trouvé ce coin de paradis en fait Déjeuner de Bretagne aux brouillères d'Ardèche Il s'est installé et il n'en est jamais parti Retour aujourd'hui sur une histoire d'amour qui dure Une histoire qui unit au coeur de l'Ardèche Le petit village d'Entregue-sur-Volanne A l'un de nos plus célèbres chanteurs, Jean Ferrat Cela fait 10 ans cette année qu'il s'en est allé Mais une chose est sûre, le soleil ardéchois va continuer de faire briller ce village incroyable Que l'artiste a fait sortir de l'ombre Fille adoptive de Colette, la dernière femme de Jean Ferrat Valérie a côtoyé cet illustre beau-père dès l'âge de 8 ans Séduite au départ par autre chose que ses chansons Moi ma seule occupation et mon seul plaisir c'était de retrouver Oural C'est le chien et voilà moi j'ai passé mon temps dans la prairie avec Oural C'était le vrai bonheur Bien sûr la rencontre avec Jean Ca a construit, ça a construit mes fils, ça leur a apporté aussi de la poésie etc Et puis même la rigueur, le travail, ben voilà Reprendre le pot d'Elo c'était pour le rendre hommage Cet hôtel restaurant mythique, Valérie l'a repris il y a 8 ans Un lieu qui lui est cher car ici l'auteur-compositeur-interprète avait ses petites habitudes C'est le lieu où il est arrivé en premier C'était un lieu qui était chargé d'histoire, les murs ne parlent pas Et heureusement qu'ils ont tellement fait de fêtes, des mardis gras C'était toujours la fête de toute façon, peau d'Elo C'est bien ici qu'il a écrit La montagne Il a été inspiré par ce village, par ce paysage, par ces murettes, par la vie à Entregue Arrivée la première fois à Entregue-sur-Volanne en 1963 Pour se reposer d'une tournée harassante Jean Ferrat est immédiatement sous le charme Le village est paisible, la nature y est inspirante Les habitants sincères et attachants Sans parler d'un climat totalement idyllique Ici il fait toujours beau C'est un climat sympa, de la douceur Bon après on a aussi des pluies, on peut avoir la grêle Ça nous est arrivé l'année dernière On peut avoir de la neige, ça nous arrive aussi Mais en général quand même ça reste doux Une atmosphère provençale douce et sereine Que l'on retrouve dans beaucoup des chansons de l'artiste Qu'il met du vent dans les platanes Et du bleu dans les oliviers Jean aimait la nature, aimait les arbres Le châtaignier entre autres Il aimait surtout son jardin Couper les rosiers, c'était son travail Et Colette faisait le reste quand même Ferrat connaît l'amour avec Colette Mais aussi une incroyable histoire d'amitié avec un autre Jean Monsieur Sossac, dont voici le petit-fils Armand C'est ce fameux ami Ardéchois, artiste peintre et décorateur de cinéma Qui fait découvrir au chanteur ce petit coin de paradis Il y avait une amitié très durable entre les deux hommes Et je crois très forte Une relation évidemment affective Mais aussi politique, intellectuelle Très forte Et même artistique Puisqu'en fait il s'est rapproché de certaines valeurs Et de certains essentiels Je crois Jean Ferrat ici Et Jean Sossac, là en fait vous verrez ça A deux, ils ont réussi à donner une identité très forte à ce village Et ils ont transformé l'indienne d'Entregue en fait Entregue célèbre encore aujourd'hui les chansons de Ferrat Même si lorsqu'il vivait ici Chacun voyait surtout l'homme Amoureux de ce village Bien plus que le chanteur vedette Il ne se prenait pas pour une star C'était la simplicité Il avait sa journée à la maison au travail Et après il venait partager ici vers 17h Pour jouer à la pétanque avec ses amis Ou voir même des inconnus Qui pouvaient l'aborder Par contre il ne fallait pas l'embêter quand il joue au boule Bah oui, une partie de pétanque ici c'est sérieux Jean Ferrat, amoureux des choses simples Grand amateur de pétanque Mais aussi de gastronomie ardéchoise Tout comme Valérie Bonjour Nicolas Bonjour Valérie Je viens chercher les pommes de terre, de l'ail Juste là, tu peux te servir Merci Tu vas faire un apéro ? Oui, un petit apéro avec crique et fondant châtre Ah la crique ardéchoise Une institution, une recette de grand-mère Facile, à base de pommes de terre Encore souvent réalisée au restaurant de Valérie Et qui fait toujours fureur à l'apéro Un moment convivial qu'appréciait tout particulièrement Jean Ferrat Jean serait bien senti avec nous Il aurait bu cassis à l'eau minérale Il aimait que ce soit vivant Et qu'il y ait l'animation sur la place Que les terrasses soient occupées Ici il se confondait aux autres Jean Ferrat, un artiste, un poète engagé Qu'en trek sur Volane et ses habitants N'oublieront jamais Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant au travail du rendez-vous